Et bien salut à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien vidéo très particulière puisque nous allons voir si je suis un ange ou pas et en fait vous allez surtout découvrir probablement ma vraie personnalité on va devenir très transparent aujourd'hui ça faisait très longtemps et ça me fait trop plaisir de l'accueillir à nouveau il est très concentré il est très beau il a une très belle barbe bien entretenu bien plus que moi même il s'agit évidemment de l'Edit bonsoir le test de pureté c'est quelque chose que j'ai jamais fait qui m'a jamais intéressé j'ai jamais regardé ça chez les autres mais je sais que ça s'est beaucoup fait je connais l'Edit d'un petit peu maintenant on a passé Probablement vous allez découvrir des choses sur moi et moi même je vais découvrir des choses sur moi même parce que les questions apparemment c'est un peu olé olé mais alors par contre l'Edit ça va être autre chose Je fais ma petite promo personnelle sachez que je suis en live sur ma nouvelle chaîne twitch tous les vendredis soir et dimanche soir on a l'objectif d'avoir 50 followers justement pour passer affilié on a 40 les hommes ont 10 voilà merci c'était l'instant promo magnifique let's go du coup première question avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un il fait déjà le petit sourire coquin là tu sais il sait que c'est pas bien j'ai rien dit mec j'ai vraiment rien dit mec t'inquiète je pense que tu avais besoin de rien dire je pense ta malheur est malheur ta malheur genre le mec il perd un proche ça c'est vraiment un faux ah oui je pense que j'espère pour toi que ce sera non mais par contre sinon genre malheur ça va être genre t'as crevé une roue genre malheur pas grave du tout tu vois genre c'est ça fait chier mais c'est pas grave ah bah donc il n'y a pas de séquelles à dit quoi tu vois ah oui bah évidemment oui alors avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapé là par contre la réponse est sans appel ah non putain oh dis moi à l'heure d'aujourd'hui c'est impossible pour moi de rigoler d'une personne physiquement ou mentalement handicapé je le dis très honnêtement pas quand j'étais petit quand on est jeune on est con et voilà je le dis bah quand tu sais pas et que tu c'est l'inconnu je rigole parce que je vois sa tête non mais non mais en vrai mec je rigole mais c'est exactement le cas tout le monde à ce jour c'est pareil genre non il faudrait vraiment une belle racleur une belle saloperie pour dire oui mais forcément quand t'es gamin bah tu sais pas où t'es vraiment ignorant donc oui donc je pense qu'on peut mettre oui c'est rigolo que à la deuxième question se sentent déjà obligés de se justifier avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un bah oui bah écoutez pour moi c'est pareil vous savez pas le nombre de demandes que j'ai surtout moi je pense au dm sur sur fruits notamment On en parlait tout à l'heure Combien de fois avez vous déjà été arrêté un contrôle c'est un contrôle mais c'est pas être arrêté ah ok ouais tu vas au comico quoi ok tu es déjà allé au comico et on va pas dans l'été c'est dans la vraie vie même 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 dans gta je suis jamais allé au comico j'étais toujours mort avant Non si par contre j'étais une fois à la gendarmerie on m'a convoqué une fois par contre mais c'était pas pour m'arrêter quoi d'accord je peux pas trop parler je peux pas en dire plus les couleurs ah tu ne veux pas j'étais au collège et j'étais impliqué dans quelque chose j'étais d'ailleurs l'acteur principal mais je peux pas en dire plus et c'est pas grave mais t'es un thug en fait mec Avez-vous déjà goûter à l'alcool bon voilà avez vous déjà été ivre au mais quelle question je te laisserai compter j'ai vidéo à la pluie d'ailleurs pour ceux qui veulent et photo à la pluie mais en commentaire si vous voulez voir des photos et je vous montrerai avec l'accord de m cool ah avec l'accord ça c'est sympa c'est un petit peu normal quand même ça mais du coup l'année dernière quand on était une semaine en vacances on s'est bien amusé voilà je d'ailleurs on m'a fait n'hésitez pas à regarder ici les vlogs il n'y aura pas cette partie dans les vlogs mais en tout cas on s'est bien amusé le soir voilà on a on a chacun appris à un peu mieux se connaître et on a fait des petits jeux d'alcool attention la vie d'alcool est dangereux à consommer avec modération tout ça il va être une heure du matin Ok commentez vous abonner Attends attends j'en refais Alors mille fois meilleur ça j'en vois 32 ah c'est bon franchement il fait trop pomme en bas le truc mais en fait ouais mais c'est le jus de pomme de ce matin alors là là t'as le seul Bonjour Nicolas Là j'ai fait un very bad trip parce que l'alcool plus la parano tout ça c'est pas un bon mélange toute la nuit j'ai eu mal au ventre et tout et le lendemain matin j'étais un des premiers réveillés malgré tout parce que moi je suis quelqu'un qui se lève très tôt bon on va on n'est pas là pour parler de ça ça c'est un truc je ne comprends pas comment c'est possible ça fera le sujet peut-être d'une autre vidéo d'une FAQ mais je ne comprends pas comment c'est possible ce n'est pas possible d'un coup je voyais des traces des traînées de traces de sang au sol sachant que vraiment durant la nuit on a picolé picolé et je ne me souviens plus de rien et le lendemain je vois des traces de sang tout le long de la location et j'étais en mode qu'est ce que c'est que cette merde et je me suis dit voilà il s'est passé une dinguerie il y a quelqu'un qui a buté un autre je sais pas quoi et je vois la traînée de sang elle va jusqu'à la salle de bain et je vois qu'il y en a plein dans la salle de bain et là je me dis mais là je couperais au montage par contre je me suis dit avez vous déjà été ivre plus de 48 heures je vois pas comment c'est possible mais je te laisserai répondre en premier non en vrai je pense pas je pense pas vraiment que ce soit ça doit être possible mais non pas non mais tu laisses on va laisse à l'état brut mec ah ouais on est déjà à 17 minutes ça fait on est déjà à 17 minutes j'ai l'impression que ça fait cinq minutes mais en fait c'est on a fait trois questions Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre pour moi c'est non Ouais non moi non plus à la honte quand vous mettez des grosses races les amis évidemment vous avez droit de le faire mais faites le que quand vous êtes en sécurité genre que chez des amis que à la maison que quand vous êtes en soirée privée qu'entre potes et ça c'est super important moi je suis dans une ville où bah grenoble là en ce moment il ya beaucoup 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 d'histoires que des gens sont pieds en boîte genre avec des seringues et tout donc pour la drogue si vous êtes trop alcoolisé vous savez plus trop vous êtes ou autre pas forcément pouvez pas réagir du tout à l'instant t et c'est vraiment trop important que vous soyez en boîte au resto au bar vous pouvez être un petit peu joyeux c'est pas le problème mais mettez vraiment vous pas une grosse race c'est vraiment pour votre sécurité et même si vous êtes avec des potes de confiance c'est trop important pour un pote c'est trop dur à gérer et ça gâche la soirée du coup votre pote si vraiment vous êtes mort donc vraiment compte sur vous mettez vous voir vous pouvez mais chez des potes en soirée privée mais pas en c'était l'instant en promotion pour la voie de la raison quand il est sobre du coup oui bah oui évidemment Vous êtes vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre bon ce sera rapide mais non on n'a plus non avez vous déjà participé à déjà boire bon non non pas du tout avez vous déjà bu assez pour vomir à la bonne question nicolas je te laisse répondre en plus j'étais trop dégoûté et d'ailleurs c'était ma dernière fois que je bois de la vodka les gars d'ailleurs bon alors moi je suis très différent des autres aussi on peut en parler mais toi tu vois tu bois de la vodka avec du diluant par exemple bon bah moi ça m'avait choqué mais vas-y raconte ça ça m'avait choqué bah voilà c'est que moi je bois enfin je buvais parce que du coup j'en bois plus je buvais de la vodka sans diluant du coup vous pouvez comprendre que au terme si c'est quatre verres ça va mais si c'est au terme d'une soirée ça va plus et imaginez m colo en roue libre et ben ça devient m colo le rigolo Vous êtes vous déjà fait sortir de force d'un bar ou une boîte de nuit bah du coup moi je peux retourner la question autrement c'est êtes vous déjà allé dans un bar ou une boîte de nuit assis dans un bar j'ai mais je suis jamais allé dans des boîtes de nuit et donc encore moins fait sortir de force bah du coup moi non jamais enfin a failli plusieurs fois à cause de potes mais pas envers mais pas à cause de moi même avez vous déjà vu de l'alcool pour petit déjeuner alors oui non mais frère alors je écoute et moi bien je suis moi je suis à moitié belge enfin je suis originaire pardon de la belgique et en gros là-bas j'ai des amis du coup chez des flamands on a beau petit déjeuner ils servent quand tu as des invités quand ça c'est festif à lui on est assez festif donc c'est petit déjeuner à l'anglaise donc bacon tout ça fait c'est et en boisson ils servent du champagne avec franchement j'avais vraiment un a priori et bien franchement c'est super bien alors après bien sûr tu vois deux coupes après sinon ça sert à rien mais ça change tout parce que c'est vrai que vu la question comment elle est tu dis mais faut être complètement mais maintenant que tu le dis c'est vrai que je vais faire ça demain matin du coup buvez vous de l'alcool au moins trois fois par semaine bah du coup avez vous déjà avalé votre homie bah avant que ça sorte non ouais 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 totalement ouais oui bah oui logiquement tout le monde du coup voilà avant que ça sorte on parle vraiment de choses mais attendez pour le moment juste les amis niveau alcool vous avez vu je suis pas non plus un gars fêlé contrairement à lui bah bah je suis pas fêlé je suis dans la moyenne c'est ça le problème ça dépend pour qui est la moyenne mais enfin bref 25 cm du coup ben avaler le voli pliant deux comme ça genre Avez-vous déjà vomi dans un lieu public non avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage je pense que tout le monde alors je pense que tous les mecs peuvent mettre oui même une bonne partie des meufs d'ailleurs mais ça y est là on est sur la drogue j'adore j'adore ce genre de question bah du coup ça va être trop bien pour moi parce que à ce niveau là j'ai jamais de la vie alors non plus vraiment et je pense qu'on va avoir les mêmes questions à chaque fois ouais vraiment Jamais jamais c'est mais ah non mais tu m'as vu pour qui mais que j'ai pas un camé moi mais il me semble qu'on en avait parlé ouais ouais non non jamais 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 au grand jamais Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général waouh oh la lourdeur de la question êtes vous un fils de pute ouais non mais vraiment j'espère vraiment les gars vous n'avez jamais fait ça parce que avez vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était Yves drogué ou momentanément handicapé momentanément handicapé alors c'est chaud la question c'est littéralement est ce que vous avez déjà violé quelqu'un c'est vraiment ça mec la question non mais attends est ce que tu penses que si on appuie sur lui il y a la police qui vient c'est possible mec là il va y voir le SWAT Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux pas forcément dans un bar dans un resto ça peut être un date en général d'un cours de récré ah bah voilà dans un buisson bref on va pas aller dans le plus loin mais dans les toilettes dans les toilettes voilà avec quelqu'un que tu as drogué éventuellement et que tu as réussi du coup à vivre sexuellement Avez-vous déjà eu des relations sexuelles Avez-vous déjà payé pour du seul Avez-vous déjà Est-ce que vous avez déjà fait de la merde sans capote ben non jamais de la vie La question c'est pas avec une capote c'est sans moyen de contraception Oui c'est un clouton Préservatif masculin féminin pilule etc etc Là vraiment on rigole on rigole on voit pas le fond de la nicole mais justement voir le fond de la nicole faites le protéger quoi voilà non vraiment Bah tu sais c'est ce qu'on dit c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure des confitures Aïe coup dur pour Guillaume Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plusieurs avec plusieurs avec plus d'une personne en même temps non jamais Bah on en avait déjà pas parlé Bah tu comprends à ce moment la vidéo Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraire à votre appartenance sexuelle Alors avec Nicolas il est arrivé une fois oui en vacances l'année dernière On peut le dire on était l'un sur l'autre On était superposé J'ai vu Nicolas torse nu sortant de la piscine Entourant sa serviette autour de son milieu de bain Waouh mais quel bel homme Et je me suis empressé de faire un truc avec lui Oh mec c'est question mec mais tu m'as mis dans une sauce Mec genre Tu te souviens quand il était superposé et je t'ai mis la sauce Bah c'est pareil Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop Tout le monde a déjà acheté un truc dans un sex shop Que ce soit du sérieux pour une blague c'est marrant je trouve Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre Même pas genre vraiment genre s'il y a déjà un mec qui est en vue ou qui est en couple ou en flirt avec quelqu'un je fais jamais rien Enfin vraiment c'est manque de respect total quoi Je suis bien d'accord avec toi Et toi ? Bah du coup moi non Allez question suivante Non mais c'est vrai j'ai eu un air coquin mais c'est rien Oui 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 non 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 mais je sais bien je sais bien je sais bien T'as compris Alors ah oui j'ai compris Bah allez on peut aller frère regarde toutes les questions d'après Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail une promotion Bande de sales Euh on commence par moi du coup Vas-y bon t'es sûr Et bien écoute je suis pur Alors mon score est de 53 points Là où j'ai le plus de pourcent c'est l'alcool j'ai 32% d'alcool J'ai 0% de drogue je pense que toi ce sera pareil J'ai 29% de sexe évidemment c'est une partie intégrante de ma vie Là où j'ai le moins presque c'est l'hygiène bon ok pourquoi pas 20% Morale 12% mais c'est pas vrai j'ai une grande morale Et positive 28% je comprends pas ce que ça veut dire Alors du coup moi je suis plutôt pur Votre score 88 points Alors je sais pas comment c'est calculé Alcool 58% Bah oui viens Evidemment Drogue 0% Sexe 44% C'est sûr Hygiène 60% Morale 27% Positive 43% Mais comment ça t'as plus de morale que moi mais ça n'a aucun sens par contre Et bien sûr mec je suis un mec moral mec Mais c'est exactement ça quoi vive l'alcool vive le sexe quoi C'est les bonnes choses de la vie de toute manière Voilà mais bien sûr avec modération sauf le sexe Avec oui bah faut juste pas faire de conneries faut juste que les deux se consentent c'est tout Et les deux majeurs aussi d'ailleurs mais après c'est encore un autre débat Genre t'as 17-18 ans tu vois genre c'est pas le problème t'as 25 ans t'as 15 ans tu vois ce que je veux dire C'est là où c'est un petit peu chaud quand même quoi Bref Mais quand t'as 30 ans tu peux avec 20 ans quoi C'est pas très moral forcément selon les situations on est bien d'accord Non bah en tout cas voilà on est pur et comme il est pur à peu près hein la guide N'hésitez pas à aller le retrouver en live sur Twitch Voilà Vendredi soir et dimanche soir gang gang En tout cas merci beaucoup Nico de m'avoir invité pour cette vidéo Bah avec grand plaisir Je serais bien curieux de savoir si tu pourrais le faire avec d'autres acolytes Hashtag Firestorm Hashtag Creo Hashtag un petit peu tout le monde peut-être En tout cas merci beaucoup de ton invitation Puis au plaisir pour te retrouver sur d'autres vidéos Bah avec grand plaisir merci beaucoup à toi Trop bien Je t'en prie mec On dirait à tes sous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz